...noté à chanter devant un cirque royal plein à craquer hier soir. Il n'aura fallu, tenez-vous bien, que 4 minutes aux chanteurs pour remplir la salle mythique une fois et moins de 20 minutes pour la deuxième date, un concert en avant-première alors que son album n'est pas encore sorti. La première a eu lieu hier avec pas mal de pression et beaucoup de travail. On vous propose une plongée dans les coulisses avec Bastien Delbar, Michaeli Georgiadis et Alison Delpierre. Pour son retour sur scène, Loïc Noté voulait surprendre et comme à chaque fois avec cet artiste, le show est millimétré. Mais derrière cela, il y a énormément de travail. Bienvenue dans les coulisses, il y a quelques semaines, c'est à Arlon que l'on retrouve Loïc et toute son équipe. Ils sont en résidence et c'est ici que tout s'est construit. Des mois de travail, de réflexions et d'idées qui prennent forme avec forcément quelques soucis. Ici, on a des problèmes avec le décor. On se rend compte qu'il manque des métrages ou qu'il y a un tissu qui n'est pas bon. Nous, on imagine plein de trucs dans nos têtes pendant des mois. Et après, c'est un peu ici qu'on se rend compte que c'est beau, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et si Loïc n'est pas toujours sur scène, c'est qu'il veut avoir une vue sur le rendu. Artiste complet et très investi, il se charge de tout, ou presque. Mais cette fois, il a engagé Loïc à Salle, chorégraphe chargé de donner une couleur plus hip-hop à son spectacle. Une vraie collaboration et pas mal de pression aussi pour lui et ses danseurs. Il faut quitter ici en ayant un show, en fait. Ici, c'est la première fois que tous les éléments du show, c'est un brique. Avant, je travaillais avec les danseurs, avec Loïc. Et là, c'est la première fois qu'on met tout ensemble et qu'on se dit, ok, est-ce que ça s'emboîte ? C'est un peu le challenge de cette résidence. Scène, lumière, musicien, danseur et quatre jours à peine pour tout accorder. Ce n'est qu'un peu plus de quinze jours plus tard qu'il se retrouve ici au Cirque Royal pour une répétition et un filage. Alors, à quelques heures de ce premier concert, la pression monte. Moi, le seul qui m'a dérangé, c'est que tu vois le rideau de celui-là. En fait, quand il se ferme, il y a une double épaisseur. C'est ce que je me disais, ouais. Je vais aller voir Gabi, tiens, prends la lumière. Je les répète. Je les répète deux choix avant première. Mon Dieu, ça ne s'arrête jamais. Et deux minutes avant de monter sur scène, il y aura encore un truc. Tu verras, c'est toujours comme ça. D'autant que c'est une avant première, son album n'est donc pas encore sorti. De quoi augmenter encore le stress. J'aurais un appui du public, mais plus en mode applaudissement. Enfin, j'espère, t'imagine. C'est la honte. Non, en vrai, ils sont chauds. Parce que j'ai vu qu'on avait qu'attendre. Il n'y en a qu'attendre depuis hier, 20 heures. En effet, le public est là, certains depuis près de 24 heures. Et ils attendent impatiemment. Le temps de continuer à régler les derniers détails. Et Eugénie et tout, on la voit assez quand elle est éclairée derrière. Bon, allez, je bouge, je vais voir les danseurs. À 30, on recommence, please. Sinon, on n'y arrivera jamais. Oh my gosh ! Et puis, entre tout ce qu'il a à gérer... Si vous voulez manger, vous pouvez manger. Il ne reste que quelques minutes. L'équipe se réunit une dernière fois. On va tout défoncer. Let's go ! Ok ? Ouais ! Alors, je veux vous sentir. Oh ! Loïc Notay a finalement clairement séduit son public. Le pari est réussi. D'abord, c'est le bonheur Quand tu donnes à ton cœur À bouffer un amour Un avant-goût Avant de s'attaquer au Palais 12 Le 17 février prochain Pour un show auquel il donnera encore Une autre ampleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !